salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai le sourire après la déception de la vente de ma lotus aujourd'hui j'ai le sourire alors aujourd'hui c'est le même jour c'est vrai mais là d'un coup ça se précise vous voyez la lotus elle est partie le rapproche je vais prendre le train donc comme je vous l'ai dit je m'en vais je parle là je vais partir mon papa vient me chercher une dépose à la gare à paris de paris je vais à tour et à tour je récupère mon nouveau joujou alors comme je vous l'avais dit dans la marque ou ou et dans le nom il y a également à et le nombre de chevaux contient en trois chiffres les amis je vous laisse continuer un petit peu au fur et à mesure de cette petite vidéo et et C'est parti ! Et bien voilà les amis, ça y est, on prend le TGV, je ne suis pas un expert du TGV, c'est même assez rare que je le prenne, mais bon, c'est parti, direction Dour, pour tout simplement aller récupérer le nouveau Juju. Bon les amis, ça y est, on se retrouve, donc je suis en possession de mon nouveau Juju, donc ça y est, il y en a qui avait trouvé, très sincèrement, vous avez été très nombreux à trouver, C'est une magnifique Panamera 4S, moteur V8 4.8, alors il y en a plein qui vont dire, mais pourquoi tu as pris de l'injection directe alors que tu as fait un boîtier en injection indirecte, c'est vrai, mais j'ai craqué, mais c'est pas grave, il me reste encore là, la BMW, en tout cas elle est dans un état exceptionnel, Elle a la couleur que je voulais, elle a l'intérieur que je voulais, elle a les jambes que je voulais, et elle a 80 000 km, donc c'est une beauté, 90 000 km, autant pour moi, je fais une erreur. Elle a toutes les options, elle est full option, échappement sport, coffre électrique, plage arrière rigide, l'intérieur il est juste splendide, regardez ça, Donc c'est le Havan, un petit peu plus clair que j'avais sur le Cayenne, elle a le Bum Master en audio et tout, elle est full, full, full option, Donc là j'ai fait beaucoup de routes, non c'est pas vrai, c'est le TGV qui a fait de la route, moi j'en ai pas fait, par contre je vais en refaire beaucoup au retour, Donc là, elle est magnifique, franchement je suis super content, vous voyez c'est la couleur acajou en fait, quand il n'y a pas de soleil, elle est noire, Et quand il y a du soleil, ça fait un petit marron comme ça, un peu rougeâtre, c'est super beau. Alors en défaut dessus, ça va être très simple, elle a juste ici, où elle s'est fait frotter, donc bon on va essayer de la lustrer au maximum, Parce que franchement je pense qu'il n'y a pas grand chose, je pense qu'on va retirer 90% de la rayure, donc on va voir avec un bon lustrage, avec des bons produits, ce que ça nous donne, Et puis sinon, on emmènera le bouclier en peinture, et voilà, c'est le seul et unique défaut sur la voiture, donc bon on va pas, elle est de 2010, Pourquoi j'ai pris un modèle 2010 ? Parce que je voulais tout simplement pas payer ma carte grise plein pot, je suis pas un pigeon, Donc à 3000€ la carte grise, j'ai l'heure de question, donc j'ai pris un modèle 2010, elle a pile 10 ans, comme ça je paye deux fois moins cher. Après, bon bah les jantes ont 2-3 petits frottements ici, après encore une fois, ça reste de l'occasion, si on veut quelque chose de neuf, Et bon, on prend tout simplement une voiture neuve, mais là pour le marché de l'occasion, 10 ans de propriétaire, elle est juste dans un superbe état, La couleur, je suis totalement fan, l'échappement fait une sonorité de malade, donc là je vais pas pouvoir tout vous montrer, parce que je suis au bord de la route, que j'ai beaucoup de route, etc. Mais ce soir, quand on arrivera au garage, parce que là je vais rentrer, il va être 22-23h, promis je vous fais un petit tour, je vous montre le moteur, etc. Parce que là, sinon les gens vont croire que je suis en panne, ils vont s'arrêter, ils vont se dire, mais il est totalement con, lui, avec sa caméra, en panne, en panaméra, oh là là, Porsche, c'est pas fiable. Je vais encore subir ce genre de truc là, mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous la présenter, elle est exactement dans la configuration que je souhaitais, et ça, croyez-moi, ça a été difficile de la trouver. Et donc maintenant, vous savez pourquoi sur un coup de tête, j'ai tout vendu. Voilà, parce que, d'une, je voulais cette voiture-là, et de deux, parce que j'ai trouvé exactement celle que je voulais. Pourquoi j'avais longuement hésité ? Alors, je vais être très sincère avec vous, j'avais hésité sur trois véhicules. Vous le savez, j'ai vendu la Lotus et le Cayenne, le Cayenne qui me servait aussi pour les enfants, etc. Et la Lotus, c'était clairement plaisir. J'hésitais entre une 911, 997, une Panamera 4S, exactement celle-ci, ou une Jaguar F-Type. Donc, je n'ai pas pris la F-Type, parce que, rapport, puissance, plaisir, place, pas intéressant. La 997 aurait été un choix égoïste, parce que je ne pouvais pas mettre de siège autour dedans. Alors, ça me pique les yeux, vous m'excuserez. Et donc, du coup, Panamera 4S, voilà, je me suis redranché là-dessus. Alors, elle est splendide, regardez, l'intérieur est magnifique, la planche de bord est magnifique. Vous voyez, elle est absolument full, full, full option. Échappement sport, siège chauffant, bisonne, machin, celle-là, c'est vraiment le top du top. On a le son bump master, le toit ouvrant, voilà, il n'y a pas plus d'options que celle-ci. L'arrière, on a les, comment, les, les bisonnes également. Donc, ça fait 4 zones, 2 avant, 2 arrière, on s'en fout. On a, il y a tout, il y a tout. La liste, elle est tellement longue qu'en fait, je vais perdre mon temps. On a les baguettes chromées, on a les jambes 20 pouces. On a la pneumatique, on a le SPAC Sport+, voilà, c'est hyper rare ça, pour ceux qui connaissent. Donc, franchement, voilà, c'est juste génial. S'il y a une critique à faire, c'est la petite rayure sur le pare-choc, mais encore une fois, c'est pas du neuf. Et le moteur, en fait, la voiture était garée dans une cave, parce que c'était dans un château. Et la cave étant humide, en fait, il y a un peu de sulfate sur le moteur. Mais bon, c'est pas grave, ça se nettoie, ça. En tout cas, elle est magnifique, je suis super content, les amis. Je vais faire la route avec, on va peut-être se retrouver pendant le chemin. Et puis, on se retrouvera surtout à la maison, je vais pouvoir vous montrer un petit peu ça. Allez, les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, et bien, les amis, on se retrouve donc à bord de ce vaisseau amiral appelé Panamera 4S. Alors, je vous donne un petit peu mes premières impressions. Donc là, j'ai roulé 95 kilomètres. Vous voyez, j'ai fait 9 litres au 100 en consommation. Alors, je suis tout simplement sur le cul. Je passe du Cayenne qui faisait à peu près 15, 13 au mieux sur des longs trajets. Et là, je suis carrément à 9 litres. Et je suis sûr que ça va même encore descendre. Alors, vous me connaissez, bien évidemment, je lui ai fait un traitement Eco-10000, du C99, et même du P18 dans le carburant, pour la simple et bonne raison que c'est une injection directe. Donc, qui dit injection directe, dit pompeau de pression. Et donc, dit potentiellement, on peut mettre du P18 pour tout simplement lubrifier les têtes d'injecteur ainsi que ses pompes. Donc, oui, je me suis arrêté. Alors, non, même pas. Je suis un menteur. Je ne me suis pas arrêté à la station. Parce que pour vous dire à quel point la personne à qui j'ai acheté le véhicule est d'un sérieux et d'une gentillesse remarquable, comme ça n'existe même plus. D'ailleurs, on a discuté avec cette personne-là. Et bien, cette personne m'a fait le plein d'essence pour me vendre la voiture. Franchement, je... Enfin, voilà, je n'ai même pas chipoté pour la rayure. Vous voyez, c'est juste hyper rare des gens gentils comme ça. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas dans le besoin financier. Et pourtant, voilà, il m'a fait le plein. Il y en a plein qui ne l'auraient pas fait. Très franchement, en plus, j'ai négocié la voiture. Donc, voilà, c'est tout à son honneur. Franchement, quelqu'un de hyper gentil et hyper intéressant. Parce qu'il est, voilà, à côté de ça, c'était quelqu'un qui avait l'air passionné d'histoire. Et donc, très passionnant à écouter. Et voilà, ça a été une rencontre très enrichissante. Mais on n'est pas là pour parler de la personne, malgré que je la remercie encore pour sa gentillesse. On est là pour parler de la voiture. Et cette voiture-là, franchement, je suis bluffé. Si vous suivez un petit peu la chaîne et surtout les débuts de la chaîne YouTube, j'avais eu ma première Porsche, c'était tout simplement une 986S. Donc, un Boxster S. J'avais été surpris parce que tout le monde disait le freinage Porsche, le freinage Porsche, le freinage Porsche. Moi, je trouvais que la 986, elle ne freinait pas terrible. Et pourtant, elle a quand même les freins d'une 911. Parce que c'était le modèle S. Et le Cayenne a été ma deuxième expérience Porsche. Et là, je me suis dit, ah oui, là, on a du frein. Le Cayenne, pour ceux qui connaissent un petit peu le Porsche Cayenne, c'est une voiture qui a des freins quand même qui sont hyper puissants. Et malgré ces 2,5 tonnes se font arrêter. Voilà, j'ai déjà fait des freinages d'urgence. C'est assez bluffant. Et bien là, je peux vous dire que c'est encore un level au-dessus. Franchement, la puissance de freinage de cette Panamera est juste bluffante. J'ai fait 2, 3 tests. Franchement, heureusement que la ceinture de sécurité est là. Sinon, vous embrassez tout simplement le pare-brise. C'est juste bluffant la puissance de freinage. Je me répète, mais franchement, j'ai été sur le cul. En plus, elle a des freins rainurés d'origine. Donc, voilà, ça joue un petit peu, je pense, sur la puissance de freinage. Alors, vous m'excuserez, je regarde le GPS en même temps. Et j'ai la GoPro qui est accrochée sur le volant pour vous parler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus ? Consommation, freinage. Je me fais même peur à chaque fois que je freine, très sincèrement. Il faudra que j'apprenne à doser un petit peu cette pédale. La puissance. Alors, franchement, l'accélération de cette bagnole-là, c'est bluffant. Parce que le Cayenne qui fait 340 chevaux pour 2,5 tonnes, ça a accéléré déjà très fort. Surtout parce qu'il y avait aussi la transmission intérale. Donc, c'est un 4 roues motrices. Et cette Panamera-là est une 4S. Donc, 4 roues motrices avec plein de technologies qui retransfèrent la puissance sur les roues les plus motrices, etc. Et bien, c'est pareil. Chaque accélération, ça vous propulse, ça vous colle au siège. C'est juste bluffant. Alors là, je ne maîtrise pas encore le véhicule. En plus, on a un départ de grand week-end aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde sur la route. Donc, je ne vais pas vous faire des vidéos là-dessus. Mais j'ai pu tester entrée d'autoroute, etc. C'est franchement, wow ! Ça dépote. Je pourrais comparer ça à ma Maserati. Et bien, très sincèrement, ça marche beaucoup mieux ma Maserati. Et pourtant, en termes de chevaux, on est équivalent. Ma Maserati faisait 405 chevaux. Celle-ci en fait 400. Et bien, franchement, ça n'a rien à voir. On a l'impression qu'elle a au moins 52 plus. Alors, elle a plus de couple que la Maserati. Presque 100 newtons de couple de plus. Donc, je pense que c'est ça qui joue très clairement. Parce que le couple, c'est un petit peu la force, la brutalité de la voiture. Et là, très clairement, ça se ressent. À 2000 tours, vous êtes collé au siège, c'est bluffant. Alors là, je suis en mode standard. Donc, en fait, il faut vraiment appuyer très franchement sur la pédale. Alors, ça, c'est un atout et un désavantage. C'est-à-dire que moi, je vais rouler tout le temps en mode sport. C'est-à-dire qu'en mode normal, la voiture est trop confortable. C'est-à-dire que c'est un peu pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas l'habitude de gérer la puissance, finalement, elle ne va pas se faire prendre de court. Parce qu'il faut vraiment, pour accélérer fort, appuyer fort sur la pédale. Et je trouve que c'est un petit peu trop feutré. Alors, j'ai pu tester le mode sport et sport plus que vous voyez là. Alors là, à l'inverse, waouh, ça décoiffe. L'accélérateur est radical. À peine vous touchez la pédale, bam, ça accélère d'un coup. Donc, ça change les cartographies moteur, etc. Et franchement, c'est radical. Le changement est juste bluffant en termes de comportement entre le mode confort. Donc, enfin, confort, ce n'est pas confort, c'est normal. Et le mode sport, il y a encore un cran au-dessus avec le mode sport plus. Franchement, c'est juste, waouh, la différence. J'ai été bluffé. Parce que mes premiers tours de roue, j'ai fait, waouh, c'est mou comme bagnole. C'est aseptisé. En fait, j'ai l'impression de me retrouver dans la Maserati. Donc, puissante, mais aseptisé. Je dis, merde, je ne vais quand même pas être déçu sur un investissement à ce prix-là. Bon, je m'attendais quand même à quelque chose. J'avais lu pas mal sur les forums et tout. Bon, j'appuie sur le bouton sport. Et là, je fais, waouh, la vache, putain. Je dis, bon, ben, obligé de tester le mode sport plus, quoi. Et voilà, on est là pour s'amuser, quoi. Et du coup, le sport plus est là, la bagnole se rabaisse, la suspension devient dure, le volant devient plus ferme. Et là, la cartographie moteur, c'est juste rien à voir. Vous effleurez la pédale et paoum, ça vous propulse. Voilà, les amis, sur mes premières impressions. Sinon, c'est un vrai régal à conduire. C'est un vaisseau amiral. C'est confortable, c'est nerveux. Pour l'instant, je ne lui trouve pas de défaut. On va continuer un petit peu cette route-là. Je vais m'arrêter manger parce que, pour tout vous dire, je n'ai pas mangé depuis hier. Parce que, oui, je ne déjeune pas le matin et je n'ai pas eu le temps de manger ce midi. Donc, voilà, on va essayer de s'arrêter sur un fast-food sur la route en mode rapide. J'en ai un qui se trouve encore à une heure de route, 79 kilomètres, parce que j'ai pris tout simplement les nationales. Étant donné qu'on est en départ, en grand départ, vous voyez, l'autoroute, j'en avais pour une demi-heure de gain et 40 euros de péage. Donc, à un moment, je ne suis pas un pigeon non plus. Alors, certains vont dire, tu roules en Panamera, tu as 40 euros de péage. Non, je ne suis juste pas un pigeon. C'est-à-dire qu'on est en grand départ. Avec un pot de bol, je vais être bloqué au péage et je vais avoir payé 40 balles pour mettre le même temps. Voilà. Donc, je prends les nationales, je roule cool, je profite du paysage. Il fait super beau en plus. Donc, voilà, tout grand plaisir. Je suis super content de mon nouvel achat. J'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que la teinte va vous plaire. J'espère que les coloris vont vous plaire. Même si j'en ai un peu rien à foutre parce que c'est moelle du moment qui me plaît. Mais je suis vraiment content parce que c'est vraiment le modèle que je cherchais. 4S, intérieur, soit blanc. Alors, blanc, c'était l'idéal mais un peu trop saillissant. Soit crème comme celui-ci. Et l'extérieur à cajou parce qu'à cajou, c'est hyper rare, c'est une option. Et en fait, quand vous êtes dans l'ombre, ça fait une teinte noire métallisée. Et dès qu'il y a du soleil, ça fait un marron clair qui est sublime. Donc, c'était un petit peu mon choix. Et vous me connaissez. Quand je trouve mon bonheur sur le bon coin, je suis prêt à tout vendre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tout vendu et j'ai craqué pour ce nouveau joujou qui est un petit bijou. Et j'espère que je vais pouvoir vous faire plein de petites vidéos mécaniques dessus. Alors, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle a à peine 90 000 kilomètres. Donc, très clairement, on ne va pas avoir de grosse mécanique. Pour ça, on a le trafic d'occasion maintenant. Et puis, on n'est pas non plus à l'abri d'un autre achat. On va avoir le projet Asseco Bra qui va démarrer, je l'espère, cet hiver. Donc, voilà, il va y avoir plein de nouvelles choses sur la chaîne YouTube. Mais en même temps, déjà, on va commencer par les vidanges. Parce que la vidange à 1000 kilomètres, elle a été faite chez Porsche, etc. Mais elle a été faite en mai 2019. Donc, ça veut dire qu'elle a bientôt un an. Donc, on va repartir sur vraiment quelque chose de sain. En plus, c'est de la 0,40. Je ne suis pas trop fan de la 0,40 sur les moteurs Porsche. Généralement, on bouffe de l'huile. Donc, à mon goût, ce n'est pas tip top. Sachant qu'en plus, ces voitures-là acceptent largement de la 5,40. Parce que je n'ai pas pris le modèle turbo. Et c'est même indiqué dans la notice de la voiture. Donc, voilà, pas de danger. Pourquoi je n'ai pas pris le modèle turbo ? Je vous rappelle. Alors, le modèle turbo, c'est les meilleures affaires qu'on peut trouver. Vendu généralement presque 4000 euros sous la cote. Donc, très clairement, c'est juste... J'avais pour idée d'acheter une turbo, très honnêtement. Jusqu'à ce que je me renseigne au niveau du prix de la carte grise. Et 4000 euros, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, elle fait 42 chevaux fiscaux. Et donc, elle bénéficie de la super taxe des 36 chevaux faite par notre cher État. Donc, j'ai dit, c'est mort. Et hors de question que je mette 4000 euros dans un bout de papelard qui n'est ni plus ni moins qu'une taxe française. Donc, du coup, je me suis retranché sur une Panamera 4S. Et franchement, je n'ai aucun regret. La puissance est au rendez-vous. Le plaisir est au rendez-vous. Et franchement, s'il y a des abonnés qui ont des turbos, je serais ravi de pouvoir la tester pour vraiment voir ce que ça donne. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des voitures un petit peu qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez tout simplement les présenter sur la chaîne YouTube. Vous prenez contact avec moi. Tout est en description des vidéos pour me contacter. Et pourquoi pas, ça pourrait être sympa de mettre une petite rubrique partage des voitures, des abonnés. Donc, voilà, les amis, vous allez la voir au rassemblement GLB le 5 septembre. Il reste des places pour ceux qui souhaitent. Il nous reste des places moto et voiture. Donc, n'hésitez pas non plus à vous inscrire. Vous tapez un rassemblement GLB sur Google. Vous allez avoir, enfin sur Google, sur YouTube, vous allez avoir les modalités pour vous inscrire. Tout simplement, vous allez avoir la vidéo organisation. Et là, vous allez tout savoir. Tout sera en commentaire pour vous inscrire. Enfin, en commentaire, en description de la vidéo pour vous inscrire. Il va y avoir du beau joujou. Il va y avoir des belles personnes. Et vous aurez certainement, enfin c'est même sûr, ma Lotus. Donc, la personne viendra. Ça me fait hyper plaisir d'ailleurs de pouvoir revoir ma Lotus au mois de septembre. Et en même temps, je pourrais lui présenter mon nouveau joujou. Donc, il y aura ma Lotus prévue. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui m'ont dit, oh non, du coup, t'as vendu. Il n'y aura pas ta Lotus ici. Elle sera présente. Mais ce ne sera plus moi sur la carte de grise. Et le Cayenne, je ne sais pas s'il sera présent ou pas. La personne n'est pas encore venue le chercher. Donc, voilà. Ça fera l'objet également d'une vidéo avec la personne pour le départ du Porsche Cayenne. Eh bien, écoutez les amis. Moi, je vais continuer la route. Et on se retrouvera tout à l'heure pour une pause casse-compte. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis. Eh bien, ça y est. On se retrouve. Donc, après avoir mangé un petit bout au Burger King. Alors, c'est clair que ce n'est pas la meilleure destination. Mais bon, au moins, on mange rapido. Vous voyez, j'ai pas mal de route. Il me reste encore là. Alors, hop. 1h11 de voiture. Donc, voilà. J'ai encore pas mal de route. C'est pour ça que je me suis arrêté sur un truc vite fait. Pour pouvoir manger et repartir direct. Pour essayer de rentrer pas trop de nuit. Tout simplement. Parce que chez moi, j'habite carrément en campagne. Et donc, voilà. J'ai pas envie de taper un Chevrolet le premier jour où j'ai la bagnole. Ce serait quand même con. Même si bon, il faudra que je teste un petit peu l'éclairage. Donc là, vous voyez. Vous n'avez pas parlé tout à l'heure. J'ai l'option. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est en anglais. Mais en gros, vous n'avez pas besoin de la clé pour démarrer. Il suffit juste d'être dans la voiture. Et en fait, bah. Voilà. La clé est là. Et ça démarre tout seul. Donc, voilà. Il y a plein de petites options. J'ai les sièges ventilés. Les sièges chauffants. C'est super agréable. Donc, bah voilà. On va reprendre la route tranquillement. Et puis les amis, on se retrouvera dans le garage GLB. Où on va mettre au chaud la nouvelle MMR. Allez, go. Bon, et bien les amis. Ça y est. Nous voilà enfin arrivés au garage. Donc là, il doit être. Bah attendez. Je vais vous dire ça. Il est 10h30 du soir. Donc, voilà. Une journée assez chargée. Parce que je vous rappelle que ce matin, la Lotus est partie avec notre ami Fabrice. Ensuite, j'ai pris le TGV. J'ai été récupérer la Panamera 4S. Et puis, bah j'ai fait la route. C'est marrant. C'est plus rapide en TGV qu'en retour en voiture. Surtout que c'était méchamment blindé cette journée-là. Avec les départs en week-end. Ça a été la galère. Bon, en tout cas. La voilà arrivée. Donc là, vous voyez un petit peu une troisième couleur que ressort cette peinture-là sous les néons. Et bah, en fait, ça fait un petit peu noir chocolat. Donc, je ne sais pas comment ça rend encore à la caméra parce que c'est la première fois que je la filme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle embouche un sacré coin par rapport à la Lotus. La Lotus s'arrêtait à la délimitation rouge. Alors que là, vous voyez, il faut que je prenne un petit peu de recul. Et elle remplit un bon morceau du garage. Donc, c'est clair que, heureusement, que j'ai agrandi le garage. Regardez ces jantes en 20 pouces. Comment elles sont juste énormes. Elles sont... Le disque est encore plus gros que celui du Cayenne. Il paraît tout petit dans la jante. La voiture, elle est juste splendide. Je vous montre un petit peu plus en détail. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu le moteur. Donc, voilà un petit peu. Donc, en termes de jantes, voilà les petits défauts qu'on a. Bon, après, comme je vous ai dit, elle a 10 ans. Elle n'est pas... Ce n'est pas une voiture neuve non plus. Mais bon, ça, ça se refait. Sachez que les jantes là, je crois que c'était à l'époque 6 000 euros, les options. Les jantes en 20 pouces comme ça, c'était, je crois, 6 000 euros. Donc, voilà. On n'est pas à 3, 4 griffures près. Sachant que je crois que c'est aux alentours de 300, 400 euros pour refaire les 4 jantes neuves. Bon, je ne sais pas si on le fera. Parce qu'encore une fois, si c'est pour les refaire et puis se frotter un trottoir, vous avez un peu les boules, quoi. Donc, je ne suis pas trop adepte de refaire des jantes, sauf qu'elles sont vraiment trop abîmées. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer un petit peu les défauts de carrosserie qu'on va essayer de ravoir. Alors, il n'y a absolument aucune bosse, aucun POC. Il n'y a absolument rien de tout ça. Par contre, la voiture s'est fait griffer. Alors, j'espère que vous allez bien voir la caméra parce que là, je n'ai pas beaucoup de lumière. Elle s'est fait frotter ici. Donc, en fait, on a un frottement ici. Donc, je pense sincèrement, comme je vous ai dit, que là, on va pouvoir récupérer 90%. Il devrait nous rester juste la petite bavure blanche ici parce que pour moi, il n'y a plus de vernis. Donc, s'il ne nous reste que là où il y a mon petit doigt, finalement, ce sera largement correct. Et donc, on ne passera pas par l'étape peinture. On a un petit éclat ici qu'il va falloir soigner. Alors, encore une fois, je chipote complètement. Mais ça, il va falloir le soigner parce qu'au lavage haute pression, en fait, vous pouvez décoller la peinture. Donc là, vous remettez une petite gouttelette de vernis avec du durcisseur de carrossier, tout simplement. Vous poncez un petit peu à l'eau pour égaliser. Et normalement, à des fois d'être parfait, ça supprime tout simplement le risque de voir s'échapper le vernis et la peinture par la suite. Alors là, on ne se rend pas compte comme ça parce que la caméra, ça embellit toujours un petit peu. Elle est plein de micro-rayures. Bon, après, je chipote encore une fois. Mais elle est plein de micro-rayures style éponge. Vous voyez peut-être ici, c'est là où il y en a vraiment le plus. Voilà, donc ça, c'est pareil. Au lustrage, ça va partir. Là, j'essaie vraiment de forcer le néon dessus pour que vous vous rendez bien compte. Donc ça, tout simplement, c'est soit des traces de rouleau, soit des traces d'éponge. Des fois, si on n'a pas la technique du dessous ou qu'on n'est pas... Alors moi, perso, je n'utilise pas les dessous, vous l'avez vu. Mais je rince mon éponge au jet d'eau dès que je fais des bas de caisse ou des endroits très sales. Et si on oublie de le faire, on a vite fait de faire des micro-rayures comme ceci. Bon, après, ce n'est pas trop grave. Comme je vous ai dit, ça, ça paraît lustreux. C'est dans l'épaisseur du vernis. Donc on va lui faire un beau lustrage. Elle va être vraiment très, très belle. Après, en termes de défaut de carrosserie, il n'y a absolument rien ici. Les bas de caisse sont protégés par du film transparent. Par contre, ici, on a une rayure qui est assez belle. Vous voyez, voilà. Donc là, pour le coup, elle est amplifiée à la caméra. Elle se voit beaucoup moins en vrai. La preuve en est, c'est que je ne l'avais même pas vue dehors. Je la vois sous les néons. Ici, ça a frotté un petit peu. Et ici, voilà. C'est les seuls défauts de carrosserie qu'on va avoir. Donc ça, malheureusement, c'est foutu. Donc on va essayer de remettre un petit coup de vernis pour redonner du brillant. Mais malheureusement, si on le sait, on le verra toujours. Ça, ça devrait pouvoir partir. Et celle-ci, elle devrait pouvoir partir sur toute cette longueur-là. Par contre, ici, on a traversé la peinture. Donc là, c'est pareil. Ça restera comme ça. Donc encore une fois, s'il reste juste ce petit bout-là, ma foi, sur la taille de la voiture, on ne va pas voir grand-chose. Sachant que quand vous êtes ici, vous ne la voyez quasi pas. Voilà un petit peu les défauts de carrosserie qu'on va essayer de traiter, tout simplement. Après, le reste, elle est absolument sublime. L'échappement sport qui se trouve ici, avec une sonorité envoûtante. Alors franchement, j'ai été super content de la conduire. C'est un vrai régal. Les chromes sont en super bêta, vous avez vu. Je vais vous montrer un petit peu. Alors hop, ça se clenche tout seul parce qu'il y a l'option, je ne sais plus comment ça se dit en anglais, qui fait que quand vous avez les clés éloignées, ça se ferme. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc les cuirs, on va lui faire un bon nettoyage, même si elle est propre. C'est un petit peu mon côté maniaque. J'aime bien pouvoir renettoyer, etc. En tout cas, voilà, elle est franchement juste sublime. Le tout ouvrant, toutes les options, absolument toutes les options, sauf l'attache remorque, les sièges ventilés, tout, 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 tout. Le derrière est splendide également. Voilà, elle est franchement très, très, très belle. Et je me répète, mais je suis vraiment content parce que c'est vraiment la coloris que je voulais. Alors, je la voulais soit en noir, soit en acajou comme celle-ci, parce qu'accajou, c'est très rare. Et je la voulais soit en blanche, alors idéalement en blanche, mais j'aurais regretté parce que j'aurais tout le temps été en train de la nettoyer. Soit en, alors je ne sais pas si ça s'appelle Havan, mais sur le KN, ça s'appelait Havan. Et là, c'est Havan, mais un petit peu plus clair. C'est un petit peu moins foncé que le KN. Donc, c'est cette couleur-là que je voulais. Donc, finalement, j'ai trouvé tant, exactement, le modèle que je voulais avec très peu de kilomètres. Donc, voilà, je suis super content. Je vous montre un petit peu le moteur et le principal défaut esthétique qu'il y a sur ce moteur-là. Vous avez vu le sulfate qui s'est créé sur le bloc en aluminium. Alors, c'est vraiment, vraiment très moche. Ce n'est pas grave, absolument pas grave, mais c'est très moche. Et pourquoi on a ça ? Et bien, tout simplement parce que la personne vivait dans un manoir et dans ce manoir-là, il avait des caves troglodytes. Donc, franchement, c'était super joli chez la personne. Une maison avec un charme de dingue. Et en fait, il garait. Donc, la personne n'a pensé tout simplement bien faire. Mais il garait la voiture dans ses caves troglodytes. Sauf que des caves, je ne vous fais pas de dessin, c'est humide. Donc, déjà, on a la chance d'avoir une Porsche avec un traitement parce que les Porsche ont des très, très bons traitements châssis. Donc, la voiture n'a absolument pas de point de rouille. Mais du coup, c'est le côté bloc moteur qui a morflé, qui a tout simplement chopé le côté humide de la cave. Et donc, ça s'est sulfaté sur la partie aluminium. Donc là, comment on va faire ? Je sais qu'il existe des produits. Alors, vous m'avez déjà demandé mais je ne peux pas vous donner le don parce que je n'ai pas retenu. J'ai cherché ça il y a très longtemps. C'est tout simplement en bombe spray. Vous mettez ça dessus. Ça va dissoudre le sulfate. Et après, un lavage au jet d'eau de pression. Et normalement, encore une fois normalement parce que je ne l'ai jamais fait. Et c'est censé retirer tout. Donc, ça fera l'objet de test produit pour ce type d'utilisation-là. Je sais que vous avez été particulièrement nombreux à me demander ce type de produit-là. Donc, ce ne sera pas un nettoyant moteur esthétique. Je parle bien. Ce sera vraiment quelque chose pour retirer le sulfate. Donc, je vais me mettre en recherche d'un très bon produit pour faire ça. Je vais sûrement tester plusieurs. Et puis, on verra le résultat là-dessus. Donc, je rappelle, c'est exactement le seul problème esthétique qu'on peut retrouver sur ce moteur-là. Après, un petit coup de nettoyage parce que là, c'est le remplissage d'huile. Donc, c'est un petit peu coulé. Sinon, il est franchement très propre. On a uniquement de la poussière. Donc là, vous me connaissez. Ça va faire l'objet d'un bon gros nettoyage également pour pouvoir repartir sur quelque chose de très propre. Et là, ça, c'est le malheur. Direct fuel injection. Injection directe, pas d'éthanol. Bon, à savoir qu'une Porsche, comme je l'ai dit, ça roule assez facilement à 50% à l'éthanol. Donc, on va voir tout ça. Je vais tout simplement passer la valise dessus. Regarder les corrections de carburant. Voir ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas. Mais encore une fois, c'est une voiture plaisir. Donc, ce n'est pas trop grave encore. On a la BMW pour le côté un petit peu plus économique. On a la moto qui va rouler à l'éthanol. On a plein de choses qui roulent à l'éthanol. Et puis, ça peut être un pas en avant vers l'injection directe. Qui sait ? Pour l'instant, nous n'avons pas encore bossé dessus. Mais ça pourrait peut-être accélérer les choses. Je ne sais pas. À l'heure où je vous parle, je ne sais absolument pas. Donc, voilà. Prenez ça avec le côté humoristique. Pas forcément au pied de la lettre. Ne me demandez pas quand est-ce qu'il sort parce que je ne pourrais pas vous répondre. Mais voilà un petit peu. Donc, dessus, comme je vous ai dit, j'ai le full entretien Porsche. Tout carnet, etc. Donc, je suis son troisième propriétaire. La voiture, elle a été révisée. Elle sort de révision il y a 1000 km. Mais comme je vous ai dit, si on parle en termes de temps, ça fait un petit peu plus d'un an. C'était en mai 2019. Nous sommes en juillet 2019. Donc, vous voyez, ça fait un an et deux, voire trois mois. Donc, du coup, on va tout simplement repasser à l'entretien. Donc, on va refaire les vidanges, les filtres parce que voilà, j'aime bien repasser. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en Porsche. Mais j'aime bien repasser derrière quand même. Donc, on va faire absolument tous les fluides. On va faire un traitement P18. Donc là, je rappelle que j'ai mis P18, C89 et Eco 10000 dans le réservoir pour faire la route. Donc, j'ai mis 1 litre dans 100 litres d'essence parce que le réservoir fait 100 litres. Et donc, c'est un bon dosage, mais ça permet tout simplement de décrasser. Comme ça, après, je n'en parle plus. Et je continuerai à mettre du P18 parce que c'est une injection directe. Je rappelle donc des pompeaux de pression, je mettrai du P18 tous les 5000 kilomètres à raison de 50 ou 60 millilitres par plein. Donc, c'est très, très petit. Et je continuerai à rouler avec du C89 Essence, bien évidemment. Mais l'Eco 10 000, je l'ai mis uniquement la première fois à la 90 000 kilomètres. Donc, maintenant, je leur ferai peut-être tous les 30 ou 40 000 kilomètres en préventif. On lui fera bien évidemment un engine flush, on lui fera un traitement au P18. Je vous donnerai mon ressenti, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait 9,2 litres sur la route de Tour jusqu'à Vernon, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et de Vernon à chez moi, il y a à peu près 30 kilomètres, je me suis mis en mode Sport Plus pour découvrir un petit peu mieux la voiture. Et là, je suis monté à 10 litres de consommation sur ma moyenne. Donc, j'ai dû faire plutôt 13 litres sur les 30 derniers kilomètres. Mais en tout cas, j'ai été surpris. Je m'attendais vraiment à ce que ça consomme beaucoup plus que ça. Et en fait, pas tant que ça. Franchement, après, je n'ai pas non plus roulé comme un sauvage, mais je ne me suis pas traîné non plus. Et j'ai été agréablement surpris là-dessus. Donc, voilà un petit peu les amis. Donc, ça va faire l'objet de quelques vidéos, surtout sur la carrosserie. On va vraiment faire un beau lustrage. On va faire bien évidemment un traitement complet hydro-silex. On va tester des nouveaux produits que j'ai reçus pour le nettoyage. Donc, ça va faire aussi l'objet de vidéos. Et puis, voilà. Je ne vais pas espérer la panne tout de suite pour vous faire des vidéos parce que c'est quand même un petit bijou que j'ai payé avec l'ensemble des ventes de mes deux véhicules pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne. Donc, ça me fera un petit peu mal au cœur de lâcher tout de suite un billet de réparation. Dessus, il y a une boîte PDK. Donc, c'est une boîte à double embrayage. Donc, je n'ai jamais eu ce type de boîte-là ni en entretien ni personnellement. Donc, ça va être une découverte. On va lui faire également une vidange parce que ces boîtes-là, c'est des boîtes mécaniques robotisées. Donc, bien évidemment qu'il y a besoin d'une vidange. Ça coule de source. Étant donné que c'est une 4S, il y a également un pont avant, un pont arrière. Donc, il y aura également la vidange de ces deux ponts sur ce véhicule-là. Donc, voilà. S'il y a des gens avec des 911 ou des Panamera parce que le système est le même, la boîte PDK et les ponts sont les mêmes, vous allez avoir un petit peu de vidéo là-dessus. Les amis, je ne vous embête pas plus. Moi, je vais aller me doucher et me coucher et on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo et peut-être très vite sur cette Panamera. Les amis, ça m'a fait très plaisir de vous partager cette nouvelle bienvenue à la maison et puis en plus, il y avait plein d'abonnés qui avaient trouvé comme quoi vous commencez vraiment, vraiment, vraiment bien à me connaître. Mais il y en a plein qui se sont trompés aussi, il faut l'admettre. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en bas à droite de l'écran pour recevoir les notifications des différentes vidéos et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les amis, à très bientôt. Ciao !